Bonjour à tous, je vais maintenant vous lire un petit extrait de 100 millions d'années et un jour, et je vous expliquerai après pourquoi je l'ai choisi. Une cinquantaine de cageots de pommes avaient été renversés, leur contenu éparpillé. Le coupable gisait au milieu, un chiot bleu avec une oreille pliée, endormi, une bulle fruitée au coin des lèvres. Pépin entra dans ma vie sans explication, quand il en sortirait plus tard. Il me suivait partout. Son enfance et la mienne se mêlèrent dans un tourbillon qui nous laissait haletants, langues pendantes et genoux écorchés. Je le vis bientôt me dépasser en tout, force, vitesse, ruse. J'enrageais d'être coincé dans un corps trop petit. Le monde de Pépin était rond et j'en étais le centre. Il m'encerquait d'une danse attentive, de plus en plus lointaine, si bien que quand j'atteignis neuf ans et lui quatre, je le devinais plus que je ne le voyais. Mais il était toujours là, clignotant aux lisières de ma vie, telle une poussière sur un cil. Voilà, j'ai choisi cet extrait parce que je pensais que l'occasion était bien choisie pour vous présenter celle qui a inspiré le personnage de Pépin. Voilà, je vous présente donc Lorca. Lorca, dis bonjour aux lectrices et aux lecteurs des escales du livre. Non, ça t'inspire moyennement. Voilà. Lorca est entré dans ma vie quand j'écrivais et c'était une vraie tornade et elle est devenue Pépin.